... On a pas mal de questions dans la salle, notamment là-haut. Merci beaucoup. Alors, Germard Dinet, moi, je représente une organisation syndicale de salariés, la CFE-CGC, côté industrie, métallurgie. Donc, j'ai deux questions ou remarques. La première, c'est de dire, effectivement, on voit bien que le sujet de ce soir, c'était un sous-problème d'un sujet plus global, qui inclut notamment quelle assiette on choisit pour faire porter le financement de telle ou telle dépense, soit-elle sociale, etc. Est-ce que c'est la consommation ? Est-ce que c'est tous les revenus ? Est-ce que c'est les salaires ? Et là, on voit qu'on ne traite qu'une partie. Nous, on pense que la consommation doit être une assiette pour un certain nombre de choses. Les Allemands l'ont fait à hauteur de 3% déjà il y a 6-7 ans maintenant. Donc, voilà, pourquoi pas ? Et ma deuxième question, c'est qu'il n'a jamais été question de la différence qu'il pouvait y avoir entre, en particulier dans l'industrie qui est soumise à la concurrence internationale, entre les petites et moyennes entreprises et les grands donneurs d'ordre. Parce qu'on voit bien que nos petites entreprises, vu qu'on a très peu d'ETI, sont bien plus soumises à leur relation avec les grands donneurs d'ordre, dont on sait que commercialement, c'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps, vu qu'on a entendu des choses même pendables sur nous faire des ristournes basées sur le CICE que vous touchez. Et puis, les grands groupes, eux, sont gérés, je dirais, plus en fonction des exigences de leurs actionnaires, en particulier la rentabilité financière, etc., quitte à délocaliser assez facilement une partie de leurs activités, dont, en particulier, une partie du savoir-faire a été acquis sur des investissements publics, parfois. Donc, est-ce que vous avez donc pu analyser quels étaient, effectivement, dans les emplois qui étaient créés à travers ces mesures, la part du tissu industriel PME-ETI et celle des grands groupes ? Pas de réponse différenciée selon la taille d'entreprise sur les effets que peuvent avoir les mesures ? Sur le CICE, on a une réponse, une double réponse, c'est-à-dire qu'en termes de niveau de salaire, les grands groupes payent des salaires plus élevés. Donc, c'est plutôt plus les entreprises, relativement, les entreprises plus petites qui ont une tendance à en bénéficier. Ça, c'est un premier effet. Et deuxièmement, pour un certain nombre d'entreprises de ce type qui étaient dans une situation fragile, ça a servi de ballon d'oxygène. C'est essentiellement ça. Alors, vous parlez aussi des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Ça a été quelque chose de très vif en 2013, parce que s'est posé la question de la renégociation des contrats. Donc, qu'est-ce qui se passait ? L'introduction de cette mesure, est-ce que, du coup, on demandait immédiatement aux sous-traitants de rétrocéder le bénéfice aux donneurs d'ordre ? Bon, ça a été un problème qui a nécessité l'intervention des médiateurs du crédit. Ensuite, au bout d'un moment, les contrats sont renégociés. De toute façon, ils arrivent à échéance. Donc, à ce moment-là, inévitablement, se pose la question des rapports de force, des rapports de concurrence dans les différents... Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'une partie du bénéfice des mesures de ce type soit transmis. Sinon, justement, si ça ne se transmettait pas, ce serait localisé à chaque fois dans chaque entreprise, et ce ne serait pas l'effet souhaité. Donc, je pense que... Mon sentiment, c'est que je n'ai plus vu, depuis un certain temps, remonter des craintes, des récriminations de ce type. C'était très, très lié à la mise en place du dispositif. Je crois qu'on a beaucoup d'autres questions encore. Un petit peu plus haut. Oui, merci, André Gouron. Quelques remarques, rapidement. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que veut dire Louis Gallois et la question de Rang sur les cotisations sociales. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de financer la politique familiale par des cotisations assises sur les salaires. C'est une politique nationale depuis 1978. Et donc, depuis 1978, le débat est ouvert de savoir comment on le bascule sur la fiscalité. Je pense qu'on n'échappera pas à ça. On avait commencé dans les années 80 à modifier, en baissant progressivement d'un point au tout début. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, supprimer complètement les allocations familiales. Et donc, ça veut dire, en gros, si on veut convertir le crédit d'impôt, le CICE, ça veut dire qu'on convertit le CICE en suppression des cotisations familiales. Je crois qu'on n'échappera pas à ça. Je veux dire, il n'y a pas de logique aujourd'hui. Par rapport aux autres pays, la politique familiale, elle est financée par l'impôt chez nos voisins. Nous, c'est un héritage des années 30. Tu ne proposes pas de supprimer les allocations familiales ? Non. Non. Je ne propose pas de supprimer la contrepartie. Je dis que cette politique doit être financée par l'impôt. Voilà. Deux, je reviens sur les exonérations générales bas salaires. Dans un rapport qui avait fait la Cour des comptes, on avait montré que cette politique, elle avait servi à quoi ? Elle avait servi en dehors de la mesure Balladur, qui était tout à fait marginale de 1993-1995, elle a servi à compenser la hausse du SMIC. 18% de baisse des cotisations au niveau du SMIC, 18% de hausse du SMIC. Donc, l'effet sur le coût salarial, il est nul. Et l'effet sur l'emploi de ce fait sur les bas salaires, il est nul. Je veux dire, voilà. S'il n'y avait pas eu les exonérations de cotisations sociales, sans doute qu'on n'aurait pas fait des coups de pouce au SMIC comme on a fait jusqu'aux réformes Fillon. Donc, je veux dire, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a des problèmes d'élasticité. Et moi, je constate que la politique qui a été en jeu, ça a été une politique de compenser la hausse du SMIC par des exonérations. Aujourd'hui, ça nous coûte 20 milliards. Et évidemment, je ne vois pas comment, sans toucher au SMIC, on peut revenir sur ces exonérations. Trois, moi, je veux bien qu'on raisonne par rapport au modèle. Mais les chiffres qui sont sortis récemment sur le fait que la France a perdu 450 000 emplois industriels quand l'Allemagne en a créé 130 000 devraient quand même nous interroger sur l'efficacité de nos politiques économiques. Je veux dire, c'est quand même ça le vrai problème devant lequel nous sommes. Nous perdons des emplois dans l'industrie quand notre voisin en crée. Alors, est-ce que la politique qu'on mène est efficace ou est-ce que cette politique est erronée ? Et dernier point, je crois que derrière les raisonnements sur le fait que nous serions en plein emploi en matière d'emplois qualifiés et qu'on est en sous-emploi pour les emplois peu qualifiés, il y a un message qui me paraît tout à fait malsain. Autrement dit, on dit, on ne touche pas dans ce pays au système scolaire. Alors, ce système scolaire produit beaucoup d'emplois peu qualifiés, produit des emplois qualifiés insuffisants et pas adaptés à l'industrie, mais il ne faut surtout pas y toucher. Et donc, comme on ne veut pas y toucher, on va essayer de compenser le chômage des non qualifiés par des exonérations. Et puis, il ne faut surtout rien faire au niveau des emplois intermédiaires parce que ceux-là, comme ils sont en plein emploi, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Je pense que tant qu'on ne sortira pas de ce type de raisonnement, nous serons dans une impasse complète de politique économique. Merci, monsieur. Je ne sais pas si on a une réaction. Gilles Collet, toi, je vous vois écrire, peut-être... Je souscris en partie à ce qui vient d'être dit. Oui, il y a une urgence à essayer de rétablir la compétitivité de l'industrie. Et les chiffres cités engagent donc à essayer de faire des mesures qui pourraient accompagner ce redressement. Bon, voilà. Une autre question, peut-être ? Attendez. Je pense que personne, ici, ne défend l'idée que l'évolution de l'industrie française par rapport à l'Allemagne est naturelle et souhaitable. Je pense que ce dont on débat, c'est des moyens de redresser la situation. Ce n'est pas considéré. Et effectivement, que ce soit un constat d'échec, on en est tous d'accord. Donc maintenant, la question, c'est par où attaquer ce problème de compétitivité ? Je pense qu'on a eu le débat tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème de coût du travail dans l'industrie ? Est-ce que c'est un problème d'insertion de l'industrie et plus largement du secteur exposé à la concurrence internationale dans l'ensemble de l'économie et du partage du revenu entre les deux ? Il me semble que là, y compris, on peut venir sur des questions, par exemple, qui tiennent au degré de concurrence dans tous les secteurs abrités de la concurrence internationale. Je pense que ça fait partie de notre problème. Et la loi Macron, c'est un début d'intervention dans ce domaine. Mais il y a beaucoup, beaucoup de secteurs dans lesquels on a des situations non concurrentielles qui perpétuent de l'inefficacité et qui perpétuent de la rente. Et après, on s'étonne qu'on ait du mal, effectivement, à ce que dans les secteurs qui sont plus soumis à une concurrence internationale, on puisse dégager les marges qu'on veut dégager. Ça vient aussi de là. Sur l'école, je pense que là non plus personne ne dit que la situation doit rester comme elle est. Simplement, les gens qui sont sortis de l'école, on ne peut plus répondre à leurs problèmes par des réformes de l'école. Merci. Une question peut-être, monsieur ? Jean-Jacques Urban-Galindo, retraité du groupe PSA. Et à ce titre, donc, très égoïstement, je ne suis pas pour l'augmentation des cotisations sur les retraités. Bon, ce n'est pas l'objet de ma question. J'ai cru comprendre que les Allemands, alors qu'ils n'avaient pas de SMIC, vont en mettre un en place progressivement. et donc, ma question est, est-ce que tous les raisonnements que nous avons eu l'occasion de faire avec les comparaisons sur les faibles salaires, les hauts salaires, etc., etc., ne risquent-ils pas d'être mis en situation nouvelle dans un avenir relativement proche ? Et donc, est-ce que nous ne devrions pas nous mettre dans une perspective ou peut-être que dans les très bas salaires, nos amis allemands, amis entre guillemets, seraient amenés à éprouver le même genre de difficultés que celles que nous éprouvons ? Qui veut répondre sur le SMIC allemand ? Je vais essayer de répondre. Tout dépend du diagnostic. Si, je vais un peu caricaturer, si vous pensez que c'est Jean-François Ouvrard qui a raison, c'est-à-dire que c'est un problème de coût du travail, on peut dire, effectivement, les Allemands vont subir un contre-coup et donc, est-ce qu'ils ont gagné ? Ils vont le perdre à la vitesse où le SMIC va monter et ça va monter sur le coup. Si vous pensez que ce n'est pas un problème de coût mais de monter en gamme et qu'aujourd'hui, les Allemands sont des price-makers et donc, ils sont à une gamme et ils pourraient se permettre d'avoir des augmentations de salaires et de prix sans perdre en compétitivité parce que ce n'est plus là le problème, alors on peut dire qu'ils ont encore de beaux jours devant eux. Qui a la réponse à cette question ? On n'en sait rien. Moi, j'ai mon avis là-dessus, c'est-à-dire qu'on a bien vu que la baisse des coûts en Allemagne ne s'est pas traduite par des fortes baisses de prix mais plutôt, et c'est pour ça que les équations économétriques ne passent pas parce que ce ne sont pas les différentiels de prix avec l'Allemagne qui jouent, mais c'est la montée en gamme, c'est la productivité et donc, du coup, moi, il me semble qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre, parce que, attention, c'est le SMIC, c'est en 2017 qu'il y a une montée très progressive et donc, il me semble qu'ils peuvent se permettre, et c'est souhaitable, qu'ils mettent en place un SMIC. Ça ne va pas énormément renier leur compétitivité parce qu'ils ont basculé vers du price maker. Et puis, surtout, c'est un niveau de SMIC qui, en coût du travail au SMIC, est plus bas que le coût français, c'est-à-dire qu'il est à peu près comparable au coût français après allègement sur le coût français. Donc, on n'est pas du tout... Les Allemands ne vont pas se mettre à faire 20 milliards d'allègements et, en plus, mes informations sont exactes, il n'y a pas, à ce stade, de dispositif de revalorisation automatique. Ils vont faire ça à l'Allemande, ils vont se concerter, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation. De toute façon, le problème du salaire minimum, ce n'est pas le concept en lui-même, c'est le niveau auquel on le place. Et donc, voilà. Donc, à ce stade, la situation ne sera pas si défavorable que ça à l'Allemande. Je suis un tout petit peu plus prudent là-dessus. Je pense que c'est un vrai choc pour l'Allemagne. Je pense que ça va atteindre certains secteurs bas de gamme sur lesquels l'Allemagne nous faisait une concurrence forte. Évidemment, ça ne serait pas décisif pour le cœur de l'industrie allemande. Maintenant, il y a aussi tous les mécanismes, disons, dont on a décrit dans le cas français qui vont jouer, les coups des entrants, etc. Donc, c'est un choc significatif pour l'Allemagne. C'est effectivement un rééquilibrage important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...